Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vous pouvez démarrer une plantation d'arbres en Afrique et combien vous pouvez gagner avec ce business. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. La plantation d'arbres est une activité très lucrative et vous pouvez gagner environ 100 000 $ par an avec l'aboriculture. Alors comment les aboriculteurs gagnent-ils de l'argent? C'est clair et simple. Les producteurs d'arbres gagnent de l'argent en vendant des arbres ou des produits d'arbres. Bien que ce soit la même chose pour tous les producteurs d'arbres, la façon dont ils s'y prennent varie considérablement. Le meilleur système pour vous dépend de votre croissance, votre emplacement, votre climat et de votre financement. Voici les moyens les plus populaires de gagner de l'argent en plantant des arbres. Numéro 1. La pépinière Une pépinière est une entreprise qui propage, cultive et vend de jeunes arbres et arbustes. Selon la plante, la saison et le marché, les arbres et arbustes peuvent être vendus à différents tâches. Par exemple, un arbre fruitier peut être vendu à 1, 3, 5 ou même 10 ans. Les clients qui veulent le coût initial le plus bas achèteront de jeunes arbres dans une pépinière, tandis que ceux qui préfèrent la vitesse et la commodité à un prix plus élevé obtiendront des arbres matures. Ce cycle de vente roulant fait des pépinières une entreprise unique et flexible. Si vos plantes ne se vendent pas, elles ne sont pas gaspillées et vous ne perdez pas d'argent. Elles prennent juste de la valeur et se transforment en un nouveau niveau de vente. N'oubliez pas que les pépinières peuvent faire partie de nombreuses plantations d'arbres différents, mais une pépinière en soi n'est pas destinée à produire des plantes à partie d'arbres, mais uniquement les plantes elles-mêmes. L'un des moyens les plus évidents de gagner de l'argent en plantant des arbres est de cultiver des types spécifiques qui produisent des produits alimentaires de grande valeur comme les fruits et les noix. La plupart des gens connaissent le concept d'un verger ou d'une parcelle de terrain explicitement utilisée pour les arbres qui produisent des produits alimentaires. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent avec un verger. Mais quoi qu'il arrive, votre entreprise tournera toujours de produits alimentaires spécifiques. Prenons l'exemple des pommes. Selon le climat de votre région et votre marché local, vous pouvez choisir parmi les dizaines de variétés. Une fois que vous avez choisi la variété, vous devez vous connecter à une pépinière et investir dans des semis. Une fois que vous aurez ces jeunes arbres dans le sol ou les pots, il faudra plusieurs années avant qu'ils ne commencent à produire des fruits. Alternativement, vous pouvez acheter des arbres plus âgés pour une prime ou même acheter une exploitation fruitière, noix existantes avec des arbres qui fructifient déjà. Une fois que les arbres arriveront à maturité, ils continueront à porter leurs fruits pendant de nombreuses années. C'est à ce moment-là que vous commencez à récupérer votre investissement initial. Avec les produits que vous récoltez grâce aux arbres, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec les pommes, vous pouvez les vendre fraîches dans les magasins, les vendre sur un marché de producteurs, avoir des clients à la maison sur votre site pour les cueillir ou les transformer en citres, jus ou collations. Numéro 3. Des arbres pour le bois et la fibre Croyez-le ou non, planter des arbres spécifiquement pour le bois peut être incroyablement lucratif. Il y a une forte demande pour de nombreux types de bois et la plupart des travaux viennent à l'avance, après quoi c'est surtout un jeu d'attente. Les bois spéciaux sont utilisés pour fabriquer des meubles et des instruments, tandis que d'autres bois, généralement plus faciles à cultiver, sont très demandés pour un usage industriel ou comme matériaux de construction. Les fibres de nombreux arbres sont utilisés pour les vêtements, la corde ou l'artisanat. Planter des forêts sur votre propriété est un excellent investissement à long terme. Il faudra des années pour que les arbres poussent, souvent 25 ans ou plus, mais les profits sont énormes et ils ne nécessitent pas beaucoup de travail quotidien. De nombreux agriculteurs utilisent cette méthode pour s'installer à la retraite ou à des fins d'héritage. Une fois que vos arbres à bois sont matures et prêts à la vente, la meilleure option est de les vendre via une récolte de boisés. Vous pouvez trouver des acheteurs et des programmes par le biais de la division forestière ou des ressources naturelles de votre ville, ou encore des extensions dans les universités locales. De plus, vous pouvez embaucher un consultant forestier professionnel. Ces agents peuvent vous conseiller sur la plantation d'arbres, la gestion forestière, les évaluations et la récolte et la vente. Une fois que vous avez contacté un acheteur, il embauchera généralement des travailleurs et des machines pour venir sur votre propriété et récolter le bois dans le cadre de l'accord. Numéro 4. Arbres d'aménagement paysager Une autre excellente option est de faire pousser des arbres pour l'aménagement paysager. Les arbres et arbustes d'ornements et ceux qui fournissent de l'ombre sont toujours très demandés. Des arbres comme l'érable japonais, le magnolia étoilé, la pomme de crape, le cornouillet à fleurs, l'érable à sucre, arbovité, l'épinette bleue et le sol du désert ajoutent de la beauté et de la couleur au paysage. Les arbustes comme la rose, le hou, le lilas, la zalée, le coin à fleurs et l'aspiré ont une empreinte plus petite avec de belles fleurs parfaites pour les cours avant. Ces arbres et arbustes peuvent être vendus à des centres de fourniture de jardin, directement aux clients ou vendus en gros en des entreprises d'aménagement paysager. Ces arbres d'aménagement paysager peuvent également être utilisés pour réduire les coûts de chauffage d'un bâtiment en été. L'ombre d'un arbre n'est pas seulement l'endroit idéal pour un pique-nique. Elle peut empêcher les rayons du soleil de rayonner sur le côté d'une maison, ce qui augmente considérablement la température intérieure et conduit à une consommation d'énergie plus coûteuse et dommageable pour l'environnement. De nombreux propriétaires le savent et payeront le prix fort pour de superbes arbres d'ombrage afin de rendre leur cours et leur maison plus confortables et efficaces. Alors, voici le nécessaire pour démarrer une plantation d'arbres. Ce dont vous avez besoin pour démarrer et comment elle fonctionnera en fin de compte dépendent de nombreux facteurs. Par exemple, avez-vous beaucoup d'acres de terre ou seulement une petite parcelle? Allez-vous planter des arbres dans le sol ou des conteneurs? Allez-vous vendre des jeunes arbres, des noix, des fruits, du bois ou une combinaison de ceux-ci? Pour simplifier les choses, voici une liste de tout ce dont vous aurez besoin pour démarrer une ferme d'arbres, quels que soient vos objectifs. 1. Le terrain Que vous cultiviez dans le sol ou dans le pot, vous avez besoin d'un espace pour que vos plantes puissent vivre et pousser. Cela peut être des centaines d'acres ou une cour arrière. 2. Le sol Ensuite, vous avez besoin d'un sol fertile. Pour la plantation dans le sol, vous voulez idéalement un type de sol équilibré sans beaucoup de roches. Si vous cultivez en pot, vous pouvez acheter le sol parfait pour vos plantes en ligne ou dans un magasin, mais vous pouvez vous attendre à payer une prime pour cela. 3. Irrigation Toutes les plantes ont besoin d'eau pour vivre. Certains arbres, comme les types copieux cultivés pour le bois, pousseront bien qu'avec rien d'autre que des précipitations, tandis que d'autres ont besoin d'arrosage contrôlé et constant. L'irrigation goutte à goutte en plastique est la meilleure option pour la plupart des producteurs. Selon la taille de votre exploitation, vous voudrez peut-être creuser un puits sur votre propriété pour fournir de l'eau. 4. Graines Boutures ou Plants La plupart des producteurs achètent de jeunes arbres et les font mûrir sur place. Vous pouvez les obtenir dans une pépinière locale, les acheter en ligne ou les cultiver vous-même. Une fois que vous avez votre récolte initiale d'arbres, vous pouvez propager de futurs arbres à partir de vos propres boutures, économisant ainsi beaucoup d'argent à long terme. Si vous envisagez de cultiver en pot, les récipients que vous utilisez et le sol avec lequel vous les remplissez seront une autre considération importante. En outre, de nombreux producteurs peuvent bénéficier d'une serre pour la propagation des plantes. Enfin, des outils de jardinage et d'agriculture de base sont nécessaires. Des choses comme les sécateurs, les houes et les râteaux seront utiles. Alors mes chers amis, vous voyez qu'une plantation d'arbres en Afrique est un business très rentable. Mais avant de vous lancer dans cette voie, vous devez vous assurer que vous avez des acheteurs en gros pour vos produits afin de les empêcher de périr lorsqu'ils sont prêts. Et l'un des outils que nous utilisons pour trouver des acheteurs en gros est LinkedIn. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Et nous vous dévoilerons étape par étape comment trouver des acheteurs en gros pour vos produits en ligne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez-nous un coup de pouce levé et disons-nous à très bientôt. Jusque là, gardez le sourire. Jusque là, gardez le sourire.